Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Un invité de marque au palais des congrès de Yaoundé, Olusegun Nobassanjo, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, a honoré de sa présence la cérémonie de remise des diplômes de la ICT University. Dans un discours d'une quinzaine de minutes, l'homme d'État a appelé la centaine d'étudiants frais et moulus à embrasser l'avenir avec audace. Au rang des personnalités présentes, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre des Postes et Télécommunications et la ministre des Enseignements secondaires, Régine Gladys-Lobouda. Award spécial pour un autre détail, Olusegun Nobassanjo livre ici la recette d'une vie d'exception aux diplômés de l'ICT University. Sur un brun d'humour, l'ancien président nigérien imprime le dépassement de soi sur les tauges fraîches. Lui qui a conquis son doctorat à 80 ans. On a toujours tout fait pour éliminer l'injustice. On a parlé de persistance, pour dire qu'après ceci, nous allons entrer dans le monde du travail et qu'il faut persister même s'il y aura des difficultés. On nous a invités à plus d'humilité et à créer des opportunités parce que l'opposité vient une fois dans la vie. Leur vie sort désormais d'un diplôme international en TIC. L'épilogue de l'un semestre sans sommeil. Beaucoup de travail, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Ce n'était pas le plus aisé. Aujourd'hui, ma joie devrait être aussi grande que vous la voyez parce que savoir qu'il a terminé déjà un cycle, pour moi, c'est réconfortant. Cette année, médaille d'or et trophée de bois habillent les visages de l'excellence. Je me suis beaucoup battue. Je ne dormais pas parce que je voulais avoir des bonnes notes. La note de joie est accentuée par la présence d'un fort parterre de personnalités, elles aussi récompensées par l'université.